La dernière vidéo sur les intégrales curvilignes était vraiment très abstraite. On avait utilisé une fonction f sans définir quelle était cette fonction. On avait utilisé aussi des fonctions g, h, tout ça sans donner aucune définition précise de ces fonctions, expression précise de ces fonctions plutôt. Donc là ce que je voudrais faire c'est un exemple plus concret en prenant une fonction dont on connaît l'expression, un chemin aussi dont on connaît l'expression. Donc voilà, je vais commencer, on va prendre la fonction f qui est définie comme ça, f de x, y c'est x fois y. Donc ça, ça va décrire une surface dans l'espace à trois dimensions. Bon, j'ai tracé le graphique de cette surface, donc on va regarder ça tout à l'heure. Et puis on va aussi prendre un chemin dans le plan x, y, dans le plan d'altitude zéro. Et ce chemin, je vais le définir comme ça par une équation paramétrique, donc je vais l'appeler c, c'est un système d'équation paramétrique. Alors x, ça va être cosinus de t, et y, ça va être sinus de t. Voilà, ça c'est le système d'équation paramétrique qui décrit le chemin c dans le plan x, y d'altitude zéro. Alors évidemment, il faut préciser quel est l'intervalle des valeurs de t. Donc on va dire que t varie de zéro jusqu'à, disons, on va exprimer ça en gradient, jusqu'à pi sur deux. Voilà. En degrés, ça serait 90 degrés, mais ici on parle en gradient, donc c'est pi sur deux. Voilà, alors peut-être que tu as déjà compris ce qu'était ce chemin-là, mais je vais le dessiner rapidement pour qu'on voit de quoi on parle. Alors je vais dessiner donc le plan x, y, c'est le plan de base. Donc ça c'est l'axe des y, ça c'est l'axe des x. Alors maintenant on va essayer de visualiser le chemin. Donc déjà l'extrémité de départ, c'est celle qui est obtenue pour la valeur t égale zéro. Donc quand t est égal à zéro, x est égal à cosinus de zéro, ça, ça fait 1. Et puis y est égal à sinus de zéro qui fait zéro. Donc pour t égale à zéro, notre point, il est ici. Donc ça c'est 1. Donc ça c'est l'endroit où on est quand la variable t est égale à zéro. Et puis on va regarder l'extrémité finale. Donc elle est obtenue pour t égale pi sur deux. Donc x, c'est cosinus de pi sur deux, ça, ça fait zéro. Et y, c'est sinus de pi sur deux, ça fait 1. Donc pour t égale pi sur deux, on est ici. Ça c'est 1. Donc ça c'est l'endroit où on est pour t égale pi sur deux. Donc c'est l'extrémité finale de notre chemin. Et en fait, ce système d'équations paramétriques va décrire en fait ce premier cadran du cercle, ce premier quart de cercle, pardon. C'est une portion de cercle dans le premier cadran. C'est le premier quart de cercle. Si on prend par exemple t égale pi sur quatre, les coordonnées du point seront racine de deux sur deux et racine de deux sur deux. Donc on sera ici. En fait, à chaque valeur de t, donc si je prends une valeur de t, je ne vais pas, disons par exemple, pi sur six, je serai à peu près là. Et ensuite, pi sur quatre, je serai là. Pi sur trois, je serai là. Voilà, donc petit à petit, quand t varie entre zéro et pi sur deux, je me déplace sur cette portion de cercle. Voilà. Alors, maintenant ce qu'on va imaginer de faire, c'est de dresser, de prendre cette ligne de base, ce chemin de base pour dresser une clôture jusqu'à atteindre cette surface-là. C'est ce qu'on a fait dans la dernière vidéo de manière très générale. Ici, on va le faire avec ce chemin et avec cette surface qui est ici. Alors, j'ai préparé, j'ai tracé le graphique de la surface ici, F, F, qui représente la fonction F, la voilà. Alors, ça c'est deux fois la même vision. Je vais juste tourner, regarder ça dans des angles différents. Donc, pour être clair, ça, c'est, dans les deux cas, c'est la surface d'équation z égale F de x, y égale, en fait, c'est x, y. Donc ça, c'est cette surface-là, ici, mais c'est aussi celle-là. Voilà. Alors, sur ce graphique-là, sur cette vue-là, l'axe des x, il est ici. C'est ça, l'axe des x. Et en fait, il va de 1 à 2. Donc 1, c'est là, à peu près. Et donc ça, c'est 1 et ça, c'est 2. Et puis ici, c'est l'axe des y qui part comme ça derrière. Donc en fait, il est comme ça. Ça, c'est l'axe des y. Et puis là, c'est l'axe vertical, l'axe des z. Voilà. Donc, si je devais regarder la portion de cercle, le quart de cercle qui représente le chemin dont on va s'occuper maintenant, il faudrait le tracer ici, dessous. On part de là. Ça, c'est quand on est, pour la valeur t égale à 0, on est ici. Et puis en fait, on ferait un espèce de cercle sur le plan x, y. Ici, ce n'est pas un espèce de cercle, c'est un cercle vraiment. Jusqu'à cette valeur-là, et c'est dessous. C'est sous la courbe, puisque c'est sur le plan x, y qui est là. Voilà. Donc ça, en fait, on ne le verrait pas, puisque la surface est dessus. Alors, de l'autre côté, là, sur cette vue-là, on va voir un petit peu mieux le chemin. On a, alors je vais, comme tout à l'heure, ici, c'est l'axe des x. Ça, c'est l'axe des x. L'axe des y, il est là. C'est celui qui est là. Donc ça, c'est l'axe des y, et puis l'axe des z, c'est celui-là. Voilà. Alors, si je dois placer le chemin, ici, c'est notre quart de cercle, du coup, je peux le faire comme ça, en fait. Je pars, je vais le faire d'une autre couleur. On va dire qu'ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Donc, pour la valeur t égale 0, je suis là, et je vais tracer un quart de cercle dans le plan x, y, qui va être comme ça. Et j'arrive ici pour la valeur t égale b. Alors, le problème, donc là, c'est ici, en fait, cette partie-là, elle est dessous. Là, c'est ce qu'on voit, effectivement. Et puis, l'autre partie, elle est dessous. Là aussi, on arrive dessous. J'espère que tu arrives à visualiser ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, le problème qu'on se pose, c'est qu'on va monter une clôture à partir de ce... Donc, avec comme base ce chemin qui est là, et on va la monter jusqu'à ce qu'on rencontre la surface qui est là. Donc, ça va être, en fait, le toit de notre clôture. Donc, je vais essayer de le dessiner. Alors, en fait, on va... C'est comme si on montait chaque point, là, comme ça. On monte ça jusqu'à rencontrer la surface. Voilà, comme ça. Ça donne quelque chose comme ça. Et donc, finalement, on va se retrouver à avoir... Le haut de notre clôture va faire quelque chose comme ça. Voilà. C'est l'air de cette surface-là que je vais... Du coup, je vais essayer de... Je vais la hachurer. C'est l'air de cette surface qu'on va essayer de calculer maintenant. Voilà. J'espère que tu arrives à voir un peu de quoi il s'agit. Alors, ici, c'est le chemin dont on a donné les équations paramétriques ici. C'est ce chemin-là. Et puis, la surface, donc le sommet de notre clôture, c'est la fonction f qui est donnée par cette expression-là. F de x, y égale x fois y. Voilà. Alors, la dernière fois, on a vu ça de manière très générale. Tu vas peut-être trouver ça un peu embrouillé, d'ailleurs, tellement c'était général. Mais l'idée de base, c'était qu'on avait pris ici un petit déplacement sur notre chemin de base. Et ensuite, on avait regardé la hauteur, la hauteur ici. Donc, c'est, en fait, l'image de ce point sur la fonction. Donc, cette hauteur-là, on va pouvoir l'exprimer grâce à la fonction f. Et puis ensuite, on avait calculé l'air de ce petit rectangle qui était là, cette bande qui est ici. Donc, ça, c'est ds. Donc, on avait obtenu de cette manière-là une infinité de petites bandes infinitésimales qui recouvraient toute la surface, la surface qu'on cherche à mesurer. Et puis, on avait fait une intégrale pour calculer, pour, en fait, additionner tous ces rectangles. On avait fait une intégrale pour T qui va de A, c'est-à-dire cette extrémité-là, jusqu'à B, cette extrémité-là. Voilà. Donc, finalement, ce qu'on avait obtenu, c'était quelque chose qu'on avait exprimé comme ça. C'était l'intégrale pour T qui va de... La valeur de départ, c'est 0. Donc, T qui va de 0 jusqu'à π sur 2 de f. On va écrire directement l'expression de f. De x, y fois ds, qui est notre petit déplacement sur le chemin ici. C'est ce ds qui est là. Voilà. Ça, c'était un premier pas. Bon, je vais aller doucement, comme ça, ça sera un petit peu une révision par rapport à la vidéo précédente. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait réussi à exprimer notre petite variation de l'abscisse curviligne ici, du déplacement sur le chemin. Eh bien, on l'avait exprimé de cette manière. La ds, c'était la racine carrée de dx au carré plus dy au carré. C'est-à-dire qu'on avait exprimé une petite variation ds sur notre chemin en fonction d'une variation... Donc ça, c'est ds qu'on avait exprimé en fonction d'une variation des abscisses, qui est là. Ça, c'est dx. Et d'une variation des ordonnées, qui est là, dy. Ça, c'est tout simplement le théorème de Pythagore. En fait, on avait été encore un peu plus loin, puisqu'on avait exprimé cet élément ds en fonction des dérivés partiels de x et de y en fonction de t. En fait, ça revenait à faire intervenir là-dedans, à apparaître là-dedans l'élément dt, l'élément infinitésimal dt. Et en fait, on l'avait fait comme ça. On avait multiplié par dt au carré. Donc ça donnait dx sur dt au carré, plus dy sur dt au carré. Et donc là, pour pouvoir avoir ça, il fallait multiplier partout par dt au carré. C'est-à-dire que du coup, on avait ici fois... Enfin, c'était tout ça fois dt au carré, que on pouvait faire sortir du coup de la racine. Donc finalement, on avait écrit ça de cette manière-là. Je suis en train de reconstruire la formule qu'on avait déterminée la dernière fois. Alors du coup, maintenant, je peux réécrire cette expression-là en remplaçant ds par cette expression-là, qui fait intervenir la variable t. Donc je vais le réécrire ici. Donc c'est l'intégrale pour t qui va de 0 jusqu'à pi sur 2 de xy. Mais comme on veut tout exprimer en fonction de la variable t, en fait, je peux très bien remplacer x par cette expression-là et y par cette expression-là. C'est ce que je vais faire ici. Donc je vais avoir l'intégrale pour t qui va de 0 à pi sur 2 de cosinus t, ça c'est x, fois sinus t, ça c'est y. Et ensuite, je vais remplacer ds par cette expression-là. Donc là, j'ai racine carré de dx sur dt. Je vais le réécrire comme ça dans un premier temps. dx sur dt au carré plus dy sur dt au carré multiplié par dt. Voilà, alors tu peux encore avoir l'impression de quelque chose de compliqué, comme certainement dans la vidéo précédente. Mais tu vas voir que tout va se simplifier d'une manière vraiment assez étonnante. En fait, on connaît tout là-dedans. On est quand même bien avancé puisque cosinus t, donc là on a cosinus t, sinus t, on a bien la variable t ici, qui intervient dans l'intégration. Alors il y a cette expression-là qui voudrait qu'on arrive à expliciter un petit peu mieux. Alors dx sur dt, c'est tout simplement la dérivée de x par rapport à t. Et ça, on peut le faire puisque x, c'est cosinus de t. Donc dx sur dt, je vais calculer cette expression-là. dx sur dt, c'est la dérivée de cosinus t par rapport à t. Donc la dérivée de cosinus t par rapport à t, on sait que c'est moins sinus t. Et puis la dérivée, et puis dy sur dt, donc dy sur dt, je peux l'écrire ici. Et puis de la même manière, je peux calculer très facilement dy sur dt puisque c'est la dérivée partielle de sinus t par rapport à t. Alors la dérivée de sinus t par rapport à t, c'est cosinus t. Voilà. Alors maintenant, je vais réécrire ça. Donc ça me donne l'intégrale pour t qui va de 0 jusqu'à pi sur 2 de cosinus t fois sinus t fois, alors je vais prendre cette couleur-là, racine carrée. Donc dx sur dt, c'est moins sinus t, donc je vais l'écrire ici, moins sinus t au carré, plus dy sur dt au carré, donc plus cosinus t au carré, voilà, multiplié par dt. Alors là, on a quelque chose qui s'est quand même un peu simplifié par rapport à tout à l'heure. Je rappelle, ici, ça c'est x, ça c'est y, et ça c'est ds, pour rappeler le parallèle avec cette expression qui est ici. Alors maintenant, il y a un petit truc qu'il faut voir, c'est ça qui va tout simplifier, c'est qu'on peut arranger ça d'une manière assez drastique, puisque moins sinus t au carré, en fait, c'est sinus t, au carré, mais en fait, c'est la même chose que sinus t au carré, plus cosinus t au carré. Et ça, c'est une des relations de base de la trigonométrie. En fait, ça, ça fait 1, puisque c'est le rayon de ce cercle, qui est un cercle de rayon 1. Voilà, donc ça, c'est vraiment une identité de base de la trigonométrie. Si tu ne connais pas cette relation-là, effectivement, cette expression-là peut te sembler très compliquée, mais du coup, là, on obtient finalement, alors, je n'ai plus beaucoup de place, mais je vais quand même le faire ici. Là, on obtient finalement cette expression-là, l'intégrale pour t, qui va de 0 jusqu'à pi sur 2, de cosinus t, fois sinus t, fois, alors, cette expression-là, en fait, ça se simplifie, puisque, à l'intérieur, ça vaut 1, donc finalement, c'est racine carré de 1. Donc là, on obtient tout simplement quelque chose qui fait 1. Donc je peux l'écrire pour être plus clair, c'est fois 1, fois dt. Donc finalement, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus t, sinus t, dt. Et on obtient une intégrale simple, définie, à calculer entre les valeurs 0 et pi sur 2. Voilà, donc là, on a presque terminé. Je vais me mettre en bas pour le faire, effectivement. Voilà, je vais le réécrire ici. Donc on a l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus t, fois sinus t, dt. Je peux l'écrire comme ça, en fait. Je vais juste intervertir les termes à l'intérieur. Donc c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t, cosinus t, dt. Sinus t fois cosinus t, dt. Alors pourquoi est-ce que je fais ça ? Tout simplement parce que là, je vais faire un changement de variable. Maintenant, je vais poser u de t. La variable u, elle va dépendre de la variable t. Et je vais la définir comme étant le sinus t. Donc la fonction u de t, c'est sinus t. Alors du coup, si je dérive cette fonction par rapport à t, donc j'obtiens du sur dt, ça c'est la dérivée de u par rapport à t, et bien c'est cosinus t. Alors ça, c'est important parce que je peux encore manipuler un petit peu ces infinitésimaux-là. Et je peux écrire que finalement du, du c'est cosinus t dt. Alors maintenant, je vais essayer de faire mon changement de variable effectivement dans l'intégrale qui est là. Donc je vais réécrire ça. C'est une intégrale, mais ici je vais avoir, alors sinus t c'est u de t, c'est u, on va l'écrire, c'est u de t. Et puis cosinus t fois dt, et bien c'est du. Donc en fait, finalement, j'ai l'intégrale de u fois du. Donc là, je n'ai plus besoin de faire intervenir la variable t. Je peux tout simplement écrire que c'est l'intégrale de u, du. Et il faut que je trouve les valeurs, les bornes de l'intégration. Alors ça, ça peut se faire simplement ici, parce qu'entre les valeurs 0 et pi sur 2, cette fonction-là est croissante. Donc on peut tout simplement regarder quelle est la valeur de u pour t égale à 0. Donc c'est sinus de 0. u de 0, c'est sinus de 0, c'est-à-dire 0. Et puis la borne supérieure de l'intégration, ça sera celle qui est obtenue pour t égale pi sur 2. Donc c'est u de pi sur 2, c'est-à-dire sinus de pi sur 2, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc là, on obtient vraiment une expression très simple, vraiment très simple de notre intégrale. Alors je vais remonter plus haut pour voir l'expression. On est parti de cette expression-là, qu'on a transformée de cette manière-là d'abord. Puis ensuite, on est arrivé à cette expression-là. Et finalement, avec ce changement de variable, on exprime notre intégrale de cette manière-là. Alors là, c'est très facile à calculer, puisqu'il suffit de trouver la primitive de u, u étant la variable d'intégration. Donc ça, c'est la primitive de u, c'est tout simplement u² sur 2. Donc là, on doit calculer u² sur 2 entre les valeurs 0 et 1. Alors là, on a terminé. C'est, je vais le faire ici, pour u égale 1, on a u², c'est 1, sur 2, c'est-à-dire 1,5. Et puis pour u égale 0, eh bien, ça fait 0. Donc finalement, notre intégrale, elle vaut 1,5. Ce qui veut dire que l'air de notre clôture ici, dont la base est sur le cercle, le quart de cercle qui est ici, et le haut sur notre surface d'équation z égale xy, eh bien, cette surface-là, elle mesure 1,5. Alors si c'est des mètres carrés, ça sera 1,5 mètre carré. Voilà, c'est quand même un résultat assez intéressant. On arrive vraiment à calculer des choses assez étonnantes avec cette technique-là. Voilà, on va s'arrêter là, mais comme tu peux le voir, cette technique d'intégrale curviligne, c'est comme ça qu'on appelle ça, est une technique assez puissante, qui permet vraiment de calculer beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose de très important. Merci d'avoir regardé cette technique-là.